Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà tous vu mon petit tour sur le salon Equipe Auto à Paris. Un salon où j'ai été invité par l'entreprise Pad Express, où on est actuellement en train de tester leurs produits qui seront bientôt commercialisés via la boutique MyLittleGarage.fr. Je vous rappelle la boutique qui référence les meilleurs produits qu'on teste sur la chaîne. J'ai été invité par cette société-là, qui m'a gentiment invité, etc. Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je tenais encore une fois à les remercier parce que c'est très sympa de leur part. Mais j'ai profité de cette invitation-là pour aller me promener dans ce salon que je ne connaissais pas du tout. Et dans ce salon que j'ai particulièrement adoré, parce que je pense que toute personne qui aime la mécanique, qui aime surtout le bricolage mécanique, c'est-à-dire que le gars qui a un garage, mais aussi le mec qui est dans son garage et qui aime bricoler sa voiture, c'est un salon qu'il doit faire. Donc franchement j'ai été super agréablement surpris de ce salon-là, qu'une fois de plus je ne connaissais pas. Et vu que vous avez été très nombreux à me demander de tester de l'outillage sur la chaîne YouTube, j'en ai profité pour démarcher des sociétés qui fabriquent de l'outillage. Donc j'ai été voir beaucoup de sociétés, tout ça je vous l'expliquais dans ma vidéo de visite du salon que je vous ai fait partager. Et une société a repris contact avec moi et en plus je suis super content parce qu'en fait de toutes les sociétés que j'ai été voir en termes d'outillage, c'est celle-là qui proposait la plus polyvalente de gamme de produits. En plus d'être de qualité, elle était jolie et en plus elle touchait le grand public dans le sens large. C'est-à-dire qu'elle touche le garage, elle touche le particulier, elle touche le particulier qui aime faire de la piste, mais elle touche aussi les écuries. Donc en fait ils ont une gamme de produits qui est juste excellente et très 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 large. Donc ça va du mec qui fait sa mécanique lui-même, mais en passant par celui qui fait carrément de la course automobile, de la moto, du kart, etc. Donc je vous l'ai présenté, c'est l'entreprise Boxo. Donc un grand merci à eux parce que vous voyez, ils nous ont fait parvenir un petit peu d'outillage pour la chaîne YouTube et donc qu'on va tester au quotidien. Donc aujourd'hui ça ne va pas être une vidéo test parce que je ne peux pas vous tester de l'outillage sur une seule vidéo. Mais ça c'est la première malle que Boxo nous a fait parvenir. Donc encore une fois un grand merci à eux. On va se servir de cette malle-là au quotidien pour faire de la mécanique et on va avoir un retour sur la qualité du produit. La qualité du produit, je n'en doute même pas, elle est juste excellente. Et moi c'est franchement la marque qui m'avait tapé dans l'œil une fois sur le salon. Et donc autant vous dire que je suis l'un des plus heureux à avoir reçu ça cette semaine à mon domicile pour vous le faire partager dans chacune des vidéos où il y aura de la mécanique. Donc aujourd'hui ça va être clairement de la présentation, je vais vous présenter ce que j'ai reçu, ce que vous verrez au quotidien dans les vidéos mécaniques. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. Donc tout d'abord, ils m'ont fait parvenir, ça ça va être super pour vous. Je manquais un petit peu d'éclairage dans les compartiments de moteur. Donc j'ai tout un kit de lumière. Et ça je ne connaissais pas du tout et c'est super. En fait vous avez un manche universel. Donc ça c'est un manche avec la batterie etc. Qui est aimanté. Donc hop, vous voyez ça c'est vraiment pas mal. Je vous montre un petit peu parce que je l'ai déballé juste avant. Vous avez donc le chargeur secteur et le chargeur allume cigare. Donc vous pouvez le recharger dans la voiture ou sur la prise 220. Donc ça c'est pas mal. Mais en fait ce qui est vraiment pas mal c'est que c'est interchangeable. C'est à dire que là vous avez un embout, donc lampe. En plus c'est du rapide. Donc en fait vous déclipsez. Hop. Vous appuyez. Hop. C'est un clips en fait. La rouge c'est une bague que vous tirez etc. Et là vous avez tout simplement hop. Donc vous avez à chaque fois deux intensités de lumière. Donc tout ça je vais vous le montrer un petit peu de nuit après. Et donc là aussi simple. Tac. On déclipse ça. Alors c'est pas facile à une main. Mais vous voyez c'est vraiment très simple. Ensuite on a la barre lumineuse. Donc ça c'est pareil quand on fait de la mécanique ça va être super chouette. Vous allez avoir vachement plus d'éclairage. Donc là vous voyez vous mettez ça sur le châssis par exemple. Et en fait c'est orientable dans les deux sens. Et toujours pareil avec deux niveaux d'intensité. Donc on va tester tout ça en pleine nuit là. On va déballer tranquillement. On va vous faire une petite vidéo là dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça va rendre vraiment les vidéos plus sympathiques à filmer en termes de mécanique. Et ça je ne connaissais pas non plus. En fait c'est un petit. Alors c'est comme un petit peu les endoscopes. Mais là c'est version lumineuse. Et en fait c'est un bras articulé. Alors c'est un bras articulé. Donc vous voyez c'est hop vous pouvez le tord. Et ça quand vous perdez quelque chose dans un fond de moteur. Et bien en fait vous voyez hop vous pouvez vous glisser. Et c'est pareil deux niveaux d'intensité au niveau de l'éclairage. Donc ça c'est vraiment pas mal également. C'est vraiment des petits outils qui vont révolutionner l'éclairage. Alors d'une pour moi quand je perds quelque chose. Mais surtout pour vous quand je vais vous filmer. C'est à dire que c'est aimanté. Je peux vous le mettre à n'importe quel endroit. Avec ça je peux vous orienter la lumière. Ou avec le bras articulé je peux tout simplement vous mettre la lumière là où je veux vous voyez la chose que je filme. Donc vraiment ça ça va être super pratique. Je vous propose de regarder un petit peu le contenu de la malle. Et ensuite on testera ça dans le noir complet. C'est pour ça que vous voyez j'ai retiré la voiture etc. Pour vraiment se rendre compte de ce que ça donne. Mais ça a l'air franchement pas mal. Mais en tout cas je suis super content parce que tout est en acier etc. Ça respire franchement la qualité. C'est assez lourd. Je pense que si ça tombe c'est pas prêt de casser. En même temps c'est de l'outillage spécialisé pour la mécanique. Donc heureusement que c'est solide. Donc là on retrouve la magnifique malle. Donc celle-ci c'est la malle qui est principalement utilisée pour karting et moto. Donc en fait dedans vous allez retrouver les outillages nécessaires pour faire de la mécanique sur votre moto et sur votre karting. Après vous n'avez pas que l'outillage pour faire de la moto et du karting bien évidemment. Donc motocross, moto de route etc. Mais vous avez l'outillage nécessaire pour ce genre d'utilisation là. Donc après vous pouvez compléter si vous avez d'autres choses à faire. Mais en tout cas quelqu'un, moi je vais m'en servir principalement en portatif. Donc quand je vais sur les circuits etc. Bah vous voyez j'ai ma petite malle que j'embarque. Et j'ai tout l'outillage si j'ai besoin de faire de la mécanique sur le circuit. Tout est rangé vous allez voir c'est super super. Donc franchement hyper content. Plus qu'à tester. Je vous fais découvrir un petit peu ce que c'est. Donc là on a la belle malle en acier complet. Donc avec les verrous. Pour le transport bien évidemment on déverrouille. Et là vous retrouvez le premier étage. Sur le premier étage vous avez donc des clés plates. Avec un faible angle. Et à cliquer. Donc ça c'est vraiment pas mal. Avec cliquer réversible. Tac tac. Donc ça c'est vraiment chouette. Parce que moi par exemple j'en ai. Vous voyez hop j'en ai là des clés à cliquer. Sauf qu'en fait elles ont l'angle. Elles ont pas le même angle. Et en fait elles sont tout simplement plates. Parce que d'un côté elles visent. Et de l'autre elles dévisent. Je suis obligé de la retourner. Celle-ci vous avez l'angle. Ce qui est vraiment bien. Et en fait c'est comme un petit cliquet. Vous changez le sens de visser déviser. Uniquement avec la petite gâchette. Donc en fait on garde le côté pratique. De la clé plate incurvée. Qu'on a généralement besoin. Quand on fait de la mécanique. Donc voilà un petit peu. Donc là vous avez pareil. Les tailles. Les tailles correspondantes. Donc du 12. Du 13. Vous avez les tailles. Qui correspondent à la moto. Bien évidemment. Ensuite vous avez une clé à molette. Vous avez une lime spécifique. Carré. Vous avez le gros cliquet. Vous avez ici le petit crochet. Pour les ressorts d'échappement etc. Donc ça c'est pareil. C'est super pratique. Je ne le l'avais pas. Donc c'est super. Ça va venir compléter. Vous avez la douille de 22. Vous avez les douilles à bougie. Vous avez le maître. Pour les différents réglages. Vous avez le maillet. Vous vous souvenez. Quand j'ai fait. Quand j'ai fait mon réglage. De couronne. Il me manquait ce maillet là. Moi j'avais le gros maillet de mécanicien. Mais ce petit maillet de cartes et de motos. Je ne l'avais pas. Donc ça encore une fois. C'est super. On l'a maintenant. Donc on continue cette petite visite de la malle. Donc premier tiroir. Alors on va retirer les clés. Ça va être plus sympathique. Premier tiroir. On retrouve l'ensemble de la gamme de clés plates. Et le gros avantage que vous avez. C'est que vous les avez tous. 18, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. C'est à dire que quand vous achetez un jeu de clés plates. Par exemple ici j'en ai un complet. Vous avez la 8, la 9, la 10, la 12, la 13, la 16, la 17 et la 19. Vous ne les avez pas tous. Là on les a tous. On a toute la gamme complète de clés plates. Donc encore une fois top du top. Ici on retrouve donc une clé plate qui est vraiment qualitatif. Qui est lourde. Qui sent clairement le métal. Ce n'est pas du premier prix de chez Leroy Merlin. Je n'ai rien contre Leroy Merlin. Michael si tu me rigoles. Je n'ai rien contre Leroy Merlin. Mais Dexter ce n'est pas terrible. Il faut admettre. Donc là vous avez au niveau de l'angle. Vous avez un angle qui est plus faible que celle à cliquer. Donc l'angle ce n'est pas toujours bien d'avoir un angle très très prononcé. Dans le sens où des fois on a besoin de travailler assez plat. Et donc en fait la clé vous la retournez tout simplement pour avoir un léger angle d'un sens ou de l'autre. Et si vous avez besoin d'un gros angle. Vous prenez des clés avec un gros angle. Mais les clés plates, plates, toutes plates. Ce n'est pas forcément bien. Parce que des fois vous n'arrivez pas à accrocher la tête de vis. Donc voilà un petit peu pour l'explication. Ensuite on retrouve les tournevis les plus communs. Donc vous avez deux cruciformes et deux plats. Avec la tête aimantée bien évidemment. Le manche est vraiment qualitatif. On a une espèce de gomme qui est agréable au toucher. Qui est plutôt molle. Et qui a une bonne prise dans la poignée de main. Donc vous voyez vous avez une boule ici qui rentre vraiment dans le creux de la main. Donc on a l'air d'avoir de la force. Tout ça je vous dirai au fur et à mesure que je vais l'utiliser. Pour l'instant on la découvre ensemble. Moi je vous laisse juste retirer les plastiques. Je ne l'ai pas encore utilisé. Elle est toute neuve. Donc très clairement à chaque fois qu'on va faire de la mécanique. Ou que je pourrais utiliser cet outillage là. Il sera utilisé. Et c'est le meilleur moyen de tester. Si ça vous intéresse. Alors je contacte Boxo. Et on voit ensemble pour pouvoir vous le procurer. Ensuite on a un jeu complet de BTR. Donc là c'est directement dans un petit étui. Donc ce n'est pas directement dans la mousse de la mallette. C'est un petit étui qui référence toutes les clés BTR. Encore une fois on a le jeu complet. Donc ce qui est vraiment bien c'est que c'est rangé. Et pour un maniaque comme moi c'est vraiment parfait. Hop. Ici on retrouve vraiment ce qui m'intéresse le plus. C'est ce genre de petites clés. Donc ça c'est très connu dans le monde du karting et de la moto. C'est ce qu'on utilise le plus souvent tout simplement pour ne pas serrer trop fort. Parce qu'on n'a pas des couples de serrage très élevés en moto et en kart. Contrairement en voiture. Donc vous voyez moi j'avais ce type de clés là. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Ça c'est du RS. Donc c'est déjà pas de la gnognote non plus. Mais en fait vous voyez si je prends la même taille de clé. Donc ça va être celle-ci. Déjà on a une clé qui est plus longue. Donc on a un accès plus profond sur les endroits inaccessibles. Donc généralement en moto c'est bien le cas avec tous les carénages. Et ensuite vous avez une tête ici pour les endroits plus accessibles. Et donc avec plus de force que vous utilisez comme ça. Vous avez un plus grand levier. Celle-ci que j'avais actuellement j'avais pas. Donc j'étais obligé à chaque fois de sortir mon petit cliquet avec l'embout qui va bien. Donc voilà un petit peu pour vous comparer pourquoi c'est spécial moto et karting. C'est tout simplement que l'outillage. Alors même s'il ne sert pas qu'en moto et en karting. L'outillage, cet outillage que vous retrouvez dans cette malle là. A été principalement conçu pour la moto et le karting. Donc vous aurez bien plus de facilité en termes de mécanique. Avec cette caisse là en moto et en karting et motocross etc. Qu'avec du outillage standard. Même si vous pouvez le faire avec du outillage standard. Mais ça, ça a été prévu pour cette utilisation. Ensuite, vous retrouvez des rallonges. Donc des rallonges qui sont vraiment vraiment très longues. Vous voyez un petit peu la taille des rallonges. Pour vous donner un ordre d'idée, en même diamètre, la rallonge que j'ai actuellement la plus grande. Et c'est déjà grand, vous n'en trouvez pas dans le commerce. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ça c'est la plus grande. La grande standard qu'on retrouve dans les mallettes fait cette taille là. La petite fait cette taille là. Donc là c'est déjà une très grande. Et regardez celle que j'ai. Et en plus de ça, vous avez des rallonges qui peuvent aller dessus. Donc là ici, on peut encore ajouter des rallonges. Donc vous voyez la longueur de la rallonge, c'est le cas de le dire. Donc c'est vraiment pas mal du tout non plus ça. Et avec le petit carré qui va bien pour le cliquet, qui va bien, qui est ici. Donc voilà au rayon longue douille. Ensuite, vous retrouvez ici un rayon pince. Enfin un rayon, un tiroir. Donc là vous retrouvez une pince plate, une pince coupante, une pince multiprise, une pince plate à bec, un cutter. Alors est-ce qu'il y a les lames dedans ? Je pense. Oui, alors le cutter respire clairement la solidité. J'en ai également des cutters qui sont également métalliques de la marque Magnusson. Donc il n'est pas non plus quelque chose de pourri. Mais en fait, vous voyez, j'ai déjà pas du dé morceau, etc. Alors que le cutter, à part couper des durites et des emballages, il ne fait pas grand chose. Et là, on est clairement sur quelque chose de bien plus solide. Déjà, il faut appuyer. Et voilà, c'est clairement autre chose. La tenue en main, etc. Ça n'a rien à voir. C'est clairement pas comparable. Donc voilà un petit peu ce qu'on retrouve. On retrouve une pince à serre-clips ici. Donc ça, c'est pour retirer tout ce qui est serre-clips, roulement, etc. Alors hop, je la mets dans le bon sens. Ce sera mieux comme ça. Et vous retrouvez un petit ciseau. Alors ça, je n'ai pas idée à quoi ça sert. Peut-être pour les autocollants. Bonne question. Il faudrait que je regarde sur le descriptif. Là, honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on retrouve dans cette malle complète de la marque Boxo. Encore une fois, merci à Boxo de sa confiance, de nous avoir permis d'avoir ce matériel-là sur la chaîne YouTube. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le tester au quotidien. Voilà. Eh bien, écoutez, on va tester un petit peu la capacité des lampes. Alors, on va ranger un petit peu. Et on va tester ensemble la luminosité du kit lampes. Donc, c'est parti. On va prendre tout simplement le mode normal. Donc, comme ça. Hop. Alors, ce n'est pas très facile de vous montrer. On va se mettre dans le noir total. Et on va regarder ce que ça nous donne. Donc, noir total. Alors, noir total, presque total. Parce que vous voyez, j'ai le carré de la porte qui met un petit peu de lumière. Mais on se met à contre-jour. Donc, voilà. Là, je suis au mode le plus faible. Donc, vous voyez, ça éclaire franchement pas mal. Et là, au mode le plus fort. Donc, il suffit de faire deux impulsions. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. On a quand même un sacré angle lumineux. Donc, ça, c'est pas mal. Maintenant, on va tester autre chose. Donc, là, on est sur la barre LED. Vous voyez, la barre LED qui est rotative. Donc, pareil, on va mettre. Hop. Là, on est au minimum. Donc, là, c'est pareil. Là, vous voyez, j'éclaire clairement. Il fait jour. Alors, hop. Et là, je suis au maximum. Donc, là, pareil. Franchement, au niveau qualité. Si je vous la mets dans la caméra. Vous n'allez plus rien voir. Et là, le gros avantage, je vous dis, c'est que, voilà. Là, clairement, je peux aimanter ça sous la voiture. Et vous montrer avec de la lumière ce que j'ai envie de vous filmer. Donc, là, ça, ça va être vraiment super pratique. Et maintenant, on va tester, donc, le bras articulé. Alors, c'est pas facile de tout tenir. Hop. Donc, là, on a le bras articulé qu'on va tester en termes de luminosité. Voilà, c'est pareil. Quand on voit le petit bout qui éclaire et qu'on voit le rond au mur, sachant que je ne suis pas très loin. Là, je suis à 1,50 m de l'établi. Voilà. Et là, on met au maximum. Donc, là, c'est pareil. Ça va vraiment être chouette, ça. Quand on perd quelque chose dans le moteur ou que j'ai besoin de vous éclairer une partie qui est vraiment pas accessible où je ne passe pas les mains, finalement, je peux glisser ça dans le moteur et vous filmer l'endroit précis. Eh bien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir la chaîne qui s'équipe de plus en plus. Et tout ça grâce à la confiance des professionnels. Donc, encore une fois, merci à eux. Merci à Boxo de sa confiance. Et vous, les amis, écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye, bye.